... de précaution exigerait qu'à tout point, on connaisse là où sont les zones dangereuses, d'une part. Ensuite, il y a de plus en plus d'études, ce qui prouve qu'il y a un risque fort de transformation de la qualité de l'air, c'est-à-dire qu'on va créer des poches de smog à la grandeur de la Vallée-Boussaint-Laube. C'est-à-dire que ce n'est pas strictement, parce que la question de l'eau a pris beaucoup d'importance, mais la question de l'air est autant, sinon plus préoccupante que la question de l'eau. Il y a toutes sortes de débats d'experts dont on va vous faire grâce, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas à perforer 20 000 trous dans la Vallée-Boussaint-Laurant, ça ne se fera pas sans impact. Ça, c'est sans considérer les pipelines que ça prend, parce que chacun de ces pilotes va être valénie par des géos. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails du nombre de voyages à camions, des quantités pharaoniques d'eau qu'on doit utiliser, puis comment on doit manipuler ou traiter les résidus, les déchets créés par... Là, je suis en deux minutes. J'avais trois quarts d'heure.